ça change tout n'est ce pas salut la compagnie j'espère que vous avez bien je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tout d'abord je tiens à m'excuser je sais que j'ai passé plus de deux mois d'absence tout cela une explication assez simple je me suis fait opérer j'avais un problème voilà je ne vais pas entrer dans les détails mais tout ce que je peux vous dire c'est vous remercier pour votre patience merci énormément à ceux qui sont restés à ceux qui ont voulu savoir ce qui s'est passé merci à vous qui êtes resté en tant que abonnés sans plus tarder nous allons entrer dans le vif du sujet aujourd'hui l'histoire est un peu plus différente que d'habitude on va pas parler de meurtres et crèmes dans l'histoire mais on va parler d'entrepreneurs pas d'entrepreneuriat nuance on va parler de cet homme d'exception cet homme qui a un appétit pour le business et qui a régné pendant l'époque des haïrs rdc actuel un homme dont l'amour et la passion pour les arts africains n'avaient aucune limite découvrez avec moi le parcours de cet homme ingénieux qui est augustin de colombe né le 16 mars 1935 à nsinzou dans le territoire de tiche ville district moyen congo dans la province de léopold ville augusta de colosan nous fait ses études primaires à l'école sainte thérèse jusqu'en 1948 où il termine mais n'eût pu continuer par faute de moyens car venant d'une famille modeste ses parents ne pouvaient plus supporter ses frais scolaires il décide de se débrouiller en faisant des petits business sur quartier pour subvenir à ses besoins jusqu'en 1955 où il rencontre mademoiselle marie josé n'gabou avec qui il aura deux enfants plus tard donna de colo née le 28 octobre 1956 à léopold ville une qu'est mis de colo née à tiche ville le 15 décembre 1959 de colo était un chauffeur de taxi avant l'indépendance car à l'époque aucun noir ne pouvait posséder de sociétés de transport et bien que n'ayant pas fait de grandes études augustin de colo animé par sa passion de réussite va reprendre ses cours pour améliorer son français car seuls les évolués occuper des grands postes à l'époque de l'indépendance c'est en travaillant chez un blanc patron de rotary club à l'époque que la chance va lui sourire puisque au moment de l'indépendance les colons belges vont laisser la rdc nouvellement indépendance pour retourner à la belgique laissant derrière eux tous leurs biens c'est ainsi que le nouvel homme augustin de colo va hériter des biens de son patron son premier voyage fut en 1962 grâce à un film titré les aventuriers du kassai ou terreur sur la savane dans lequel il était fugueurant après cela c'est lors d'un voyage de trois mois aux états unis en 1963 qui commence à rêver grand et obtient des financements pour créer ses fermes congo central il devient interlocuteur entre des milieux d'affaires dans le groupe de binda dont il devient l'élément essentiel il fut présenté à mogutuse ses éco président du zaïr à l'époque par un membre de groupe de binda qui était aussi chef de cabinet du ministre des finances de l'époque en 1967 il fait la rencontre de anne de colo qui deviendra sa femme elle travaille en tant que gérante du dispensaire de la pharmacie pour la croix rouge danoise de cette union naîtra trois enfants mandanda syndicats et le zolo de 17 décembre 1969 augustin de colo entreprend ce qui sera sa réalisation la plus ambitieuse la création de la banque de kinshasa bk en sigle qu'il va inaugurer le 20 novembre 1970 c'est la première banque à capitaux nationaux en afrique subsaharienne avec un capital qu'il a reçu grâce à un prêt de 300 mille zaïrs l'équivalent de 600 mille dollars américains qu'il a obtenu de la banque du congo il réussit à faire atteindre 10 millions 474 1875 zaïrs en 1983 il sera donc majoritairement actionnaire avec un total de 73 % de part pendant plus de 16 ans en 1971 de colo samu devient président de la fédération nationale de chambre de commerce d'industrie et d'agriculture du zaïr futur association nationale des entrepreneurs du zaïr toujours en 1971 il crée la compagnie financière de kinshasa en 1973 il devient président directeur général de brasserie limonaderie et malterie la bralima en signe en 1974 la banque de kinshasa est victime des mesures de radicalisation mais l'état congolais se ravisent et restitue la banque en 1976 en reconnaissant à monsieur de colo samu tous ses droits sur la dite banque la banque de kinshasa emploie plus de 1500 personnes dans le pays en 1984 et grâce à un réseau d'une vingtaine d'agences réparties à travers le pays elle permet de favoriser le développement économique dans un contexte difficile c'est en appliquant ses propres moyens et préceptes qui va créer de nombreuses sociétés faire marcher l'économie congolaise et pour réveiller et conscientiser la mentalité et l'esprit congolais de l'époque afin qu'ils s'affranchissent de l'influence extérieure et de l'influence occidentale et créer de nombreuses sociétés notamment la fiduciaire de gestion la société zaïroise d'exportation la société quinoise d'équipement technique la compagnie d'exploitation des mines le transport de marchandises et des viens la fishing trading company entreprises de livraison de véhicules du zaïr la distribution des cars la ferme de la lucaïa et bien d'autres ces dernières interviennent dans des domaines aussi variés que l'agriculture l'élevage la pêche l'exploitation et tant d'autres au total 17 sociétés cet esprit d'entreprise lui permet de devenir le deuxième exportateur du café en rdc zahir à l'époque il construit une ferme située à 130 km de kinshasa qui compte 50 000 têtes de bétail élevé en free ranging et une autre de 5000 ports et une charcuterie moderne ceci devient vite ce que l'on appelle l'empire de colo qui emploie plus de dix mille chefs de famille à travers le pays en 1985 la banque doit faire face à un accroissement important de ses dettes vis-à-vis de la banque centrale le dit découvert est principalement constitué des intérêts débiteurs c'est que des intérêts faramineuses que la banque centrale perçoit chaque mois monsieur de colo est donc contraint de céder de nombreux biens immobiliers afin de couvrir les dettes et sociétés envers la banque de kinshasa puis d'appuyer les dettes de la banque de kinshasa envers la bande centrale la banque de kinshasa va être placée sous gestion administrative le 17 février 1986 les immeubles cédés en vue de la couverture des dettes sont extournés la banque de kinshasa n'est pas restituée à ses actionnaires à la fin de la période légale de mise sous gestion administrative elle est nationalisée et l'intégralité de son patrimoine est transférée à la nouvelle banque de kinshasa toutes les sociétés de monsieur de colo sanu seront cédé à l'untza par simple lettre de directeur du cabinet du président mogoutou monsieur de colo sanu ne se sera jamais remis de cette spoliation organisée il tombe malade peu de mois après et décède à paris le 12 avril 2001 et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous allez aimer commenter et partager et surtout n'oubliez pas que je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant keep wow i love you guys and bye